Bonjour, bonjour mes amis Capricornes et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici aujourd'hui pour voir un petit peu quelles seront vos énergies pour cette pleine lune du 19 décembre. Pleine lune qui aura lieu vers 5h30 du matin, si je ne m'abuse, 5h30 et qui sera sous le signe du Gémeaux, comme moi. Alors ici, le maître, vous avez des fortes énergies, vous avez vraiment pas mal de planètes extraordinaires au-dessous de vos têtes. Ici, le mois de décembre, c'est vraiment, je dis toujours, c'est le mois des, ici, ce mois-ci, c'est vraiment le mois des signes de terre. Les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, mais surtout, surtout pour les Capricornes. Ici, on a comme une maîtrise, d'accord ? Vous avez carrément trois arcanes majeures. Alors, quand je vois le maître, l'existence et le mât, il y a chez vous, ou il va y avoir chez vous quelque chose de, un changement radical, d'accord ? Un changement radical, ou quelque chose qui est peut-être en préparation depuis pas mal de temps, mais le mât, c'est le début vraiment de quelque chose. Il y a chez vous une compréhension qui est énorme de tout ce qui vous entoure. Vous avez comme un instinct extraordinaire, comme une intuition extraordinaire. C'est comme si j'avais envie de dire, vous savez. Bon, alors, mes Capricornes, depuis quand même pas mal de temps, vous avez vécu des choses pas évidentes, depuis quelques années, ici. Quand on regarde, on va dire, astrologiquement parlant, c'est vrai que vous n'avez pas eu les planètes avec vous. Ici, c'est vraiment, il y a comme un bouleversement, un renouveau, un changement vraiment radical. Vous êtes à l'aube, mes Capricornes, vous êtes à l'aube d'un renouveau total, mais radical, parce qu'on a quand même le mât. Le mât, c'est vraiment un voyage, c'est un voyage dans l'inconnu, là. On part vraiment, c'est comme si on lâchait quelque chose. C'est comme si on lâchait quelque chose ici, et qu'on se dit, ok, c'est comme si on décide vraiment de lâcher prise, en fait. C'est un total lâcher prise sur une situation, ou même sur plusieurs situations, parce que je vois beaucoup de... Alors, c'est comme s'il y avait une transformation de, je vous dis, de cette vision des choses. Une vision beaucoup plus accrue de ce qui vous entoure, en fait, ici, mes Capricornes. C'est dingue, parce que c'est ce qu'avec tout ce que vous avez passé ici, il y a vraiment un lâcher prise. Énormément de solidarité. Alors, non seulement vous, vous allez faire preuve d'une forte solidarité autour de vous, mais vous allez être extrêmement bien entouré, ici. Vous allez être extrêmement bien entouré. Il y a de la clairvoyance. Énormément de clairvoyance. C'est ce que je vous disais, une acuité visuelle, tout à l'heure, ça peut être ça aussi. C'est ce que je ressens vraiment fort, 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 ici, dans votre tirage. C'est comme s'il y avait les masques qui tombaient. Alors, c'est le Ho'oponopono. C'est le pardon, la carte du pardon. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Le Ho'oponopono, c'est un peu quelque chose qui devient, comme son nom l'indique, des îles. Et ce Ho'oponopono, c'est vraiment la première personne à qui on doit dire, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime, c'est à soi. Voilà, si vous avez l'occasion de regarder peut-être sur YouTube ou autre, ce que c'est que le Ho'oponopono, je peux vous dire que c'est très, très intéressant. Et ce qui est assez comique, c'est de se le dire régulièrement et vous allez voir vraiment une transformation, même dans votre façon de faire. Écoutez, là, j'ai quand même deux fois la carte de la clairvoyance. Je vous la montre parce que c'est assez, alors il y en a vraiment qui sont, qui vont avoir des dons, peut-être une forme d'intuition vraiment accrue, beaucoup plus forte à partir de cette fin décembre, d'accord ? Essayez un petit peu de tester aussi, essayez de tester un petit peu aussi votre intuition. Alors, santé, petit problème de santé pour cette fin d'année pour certains de mes Capricornes, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Ici, on vous demande de, ok, vous allez changer, vous allez évoluer, vous allez aller vers quelque chose de totalement différent dans votre vie. N'oubliez jamais de vous protéger, d'accord ? C'est marrant, c'est allez-y, on vous demande vraiment d'y aller, de vous lancer dans ce que vous voulez exactement, même s'il va y avoir quand même un peu de difficultés, de difficultés, peut-être même pas. Alors, les difficultés, ce sera vous et votre mental. Ça va être ça la difficulté, ça va être vraiment de lâcher totalement, d'accord ? Mais quand on lâche totalement, on a tendance, souvent, moi je vois ça avec mes coachés, quand on est vraiment dans une période de lâcher-prise, on a tendance à ne plus faire vraiment extrêmement attention à soi. Donc, d'où peut-être ici le bouclier qui sort. Donc, voilà, faites attention, il y a des choses que vous allez voir, peut-être des dons qui vont arriver. Et alors, ces dons vont vous servir à aider les autres. C'est vraiment ça. Et je vois qu'il y a des capricornes ici qui sont ravis. En fait, il y a ça à l'intérieur, c'est vraiment ça qu'ils attendent. Il y a ça à l'intérieur d'eux depuis très longtemps. Ils sont peut-être même vraiment en demande, d'accord ? Pour justement avoir, pour pouvoir éclairer, pour pouvoir... Alors, quand on voit le maître, c'est le maître, on le suit, d'accord ? Le maître, il arrive pour éclairer, pour donner de la lumière sur ce qui, pour nous, n'est pas du tout éclairé. Ce qui, pour nous, est vraiment très, très flou, d'accord ? Ici, c'est vraiment ça, hein, mes capricornes. Il y a ce don, cette envie, justement, d'une grande solidarité avec les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie. Avec des personnes vraiment au quotidien, peut-être même des personnes qui sont déjà dans votre quotidien autour de vous, qui gravitent autour de vous. Là, il y a un gros, gros élan de... Comme énormément d'empathie, énormément d'envie d'être là, en fait, pour les autres, de donner aux autres, de partager aussi avec les autres, hein, d'accord ? Ici, quand je vois, c'est marrant. Il y a peut-être des capricornes qui ont eu des petits ennuis de santé. Et ces petits ennuis de santé les ont fait s'arrêter, en fait. Les ont fait s'arrêter dans leur boulot, dans leur train-train quotidien, dans cette machine infernale du... Oui, mais trop boulot, dodo, je me lève, j'ai travaillé, je continue ma vie, papa, papa, et on ne se pose pas de questions. Et en fait, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a des gens, des capricornes ici, qui ont été arrêtés, mais pour une bonne chose. Pour justement changer un petit peu, cette pause va être nécessaire pour changer un petit peu la vision de ce qui les entoure, d'accord ? Avoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on ne voit ou que ce que l'on entend, d'accord ? Cette pause était nécessaire ici pour mes capricornes, hein, pour se poser vraiment des questions, parce que vous êtes sur la carte de l'existence. Peut-être vous n'avez jamais vraiment pris le temps de vous poser ces questions existentielles, mes capricornes. Et là, ça vous fait un bien fou. Ici, il y a un retour, peut-être un retour d'une personne, peut-être un retour, quelque chose que vous aviez laissé tomber, qui pouvait être dans le monde de l'invisible, dans l'ésotérisme, et vous avez envie de vous y remettre ici. Peut-être vous avez arrêté par manque de temps, par manque d'assurance, mais là, il y a quelque chose qui a envie vraiment de... comme si vous vouliez vous y remettre énormément de sagesse. C'est marrant, hein, quand je vous dis tout à l'heure que je voyais qu'on vous est arrêté, ou on vous a arrêté, ou peut-être un système, un problème de santé qui, voilà, qui vous a arrêté, justement, dans votre spécial train à grande vitesse, là. Et c'est comme si vous ouvriez vraiment les yeux sur quelque chose de nouveau, c'est comme si vous ouvriez les yeux sur quelque chose de différent, d'accord ? Et là, c'est vraiment, c'est marrant, ça va être vraiment le... vous allez réfléchir avec sagesse, vous allez peut-être prendre des décisions ici. Oui, oui, j'entends que... de diminuer un petit peu le mental. Alors, vous avez une impression de... peut-être par rapport à cet arrêt, une impression de ne pas servir. Alors, comme vous êtes des bougeottes, mes capricornes, vous êtes tout le temps, vous êtes des courageux, vous êtes tout le temps en train de bouger, en train de travailler, en train de... Vous avez cette impression que vous êtes en pleine traversée du désert parce qu'on vous a arrêté. Parce que, justement, cette pause, elle arrive peut-être à un moment qui ne vous correspond pas, parce que ça ne va pas, ça vous frustre un petit peu, le fait qu'on vous arrête dans un élan ici. Et il y a peut-être, c'est peut-être ça un petit peu, cette impression d'être inutile, de ne pas servir à grand-chose. Je vous dis, cette impression de traverser du désert qui est énorme. Alors, on va prendre mon aliasqué. Qu'est-ce qu'il raconte cet aliasqué aujourd'hui ? Ça, c'est un petit peu trop de cartes et ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte notre aliasqué ? Et n'hésitez pas, quand on fait les guidances de pleine lune, à aller voir aussi votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça nous permet des fois d'avoir des détails, un petit peu plus de détails et à compléter, justement, notre signe solaire. Alors là, il y a eu des rencontres où il y a un retour d'une personne ici et une rencontre en vis-à-vis. Retour d'une personne, rencontre en vis-à-vis pour certains de mes capricornes. C'est peut-être une personne du passé que vous n'avez plus vue depuis longtemps. Mes capricornes, maintenant, c'est comme si on se refusait de ne plus voir. On a fermé les yeux pendant longtemps ici, les capricornes. Et maintenant, on refuse de ne plus voir. C'est ce que j'entends. Ok, ça fait mal. Ok, c'est douloureux. Ok, c'est difficile. Mais j'arrête de fermer les yeux. Maintenant, je vois. Je vois, j'entends. On a des doutes. C'est marrant. On est rempli de doutes, justement, parce qu'on a cette impression d'être totalement inutile ici. D'accord ? Donc, essayez de faire autre chose. Hé ! Quelqu'un, retour de quelqu'un. Quelqu'un, donc en vis-à-vis. Quelqu'un pour qui on a eu un gros chagrin. Carte du retour encore. Donc, il y a quelque chose qui revient à vous ici. Quelque chose pour lequel on a eu pas mal de chagrin. Et on est resté peut-être sur un point d'interrogation. Il y a eu une séparation là. Il y a eu une séparation. Ouais, on est resté sur un point d'interrogation. On se sentait peut-être pas à l'aise. On se sentait peut-être dans la manipulation. Ici, mes Capricornes. On a tourné le dos. On a tourné le dos à une situation. Et c'est peut-être ce que vous risquez de faire aussi si ça ne vous parle pas ici, mes Capricornes. C'est d'un nouveau tourner le dos à la personne qui va venir à vous. Alors, retour de quelque chose. Mais par contre, là, c'est marrant. Là, par contre, ça va peut-être vous ouvrir d'autres portes, d'autres voies. Ça va vous... Enfin, oui, et plusieurs chemins. C'est marrant. Ça va vous faire bouger. Il y a quelque chose ici, un retour du passé. Quelque chose qui revient là à vous. Mais qui va carrément vous faire bouger. Vous faire voir la vie ou les choses autrement. Ici, mes Capricornes. Allez, c'est parti. On va terminer par cette guidance. On va terminer par une carte de la magie de la lune. La magie, l'âme, agit. Et la voici. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Soutien. Soutien. Mais c'est la carte de la solidarité qu'on avait tout à l'heure. Lorsque tu te sens démuni ou démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Ça, n'hésitez jamais. Ils sont là pour ça, vous savez. N'hésitez jamais à appeler vos anges, vos guides, les archanges. C'est important. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. C'est ce que je voyais exactement tout à l'heure. Avec cette carte de solidarité où vous allez être très entouré et avoir des personnes très solidaires autour de vous. Et peut-être c'est un besoin actuellement. Mais on voit qu'il y a aussi l'appareil pour les autres. Ça veut dire que vous allez être une source. Vous allez être un maître. Vous allez être vraiment quelqu'un de terriblement important pour aider d'autres personnes. Voili, voilou, mes amis Capricornes. C'était votre petite météo énergétique de cette pleine lune du 19 décembre. N'hésitez pas à me mettre des pouces, à liker. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve tout tout bientôt pour les énergies du mois de janvier, nouvelle année 2022. Bisous, bisous.